bonjour à tous bonjour la team piquette j'espère que vous allez bien en tout cas ça fait plaisir de vous retrouver que ce soit sur ma chaîne youtube ou sur les autres chaînes donc merci à vous d'être là de me suivre et de me soutenir donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu sea of conquest c'est un jeu sur lequel j'ai déjà fait pas mal de vidéos n'hésitez pas à aller voir sur les playlists vous verrez pas mal de vidéos du jeu donc aujourd'hui on se retrouve sur cette vidéo car je vais vous montrer un nouvel événement qui vient d'arriver mais par contre il va faire faire attention il est dans un temps imparti il faut se dépêcher alors de combattre des pierres donc là un nouvel événement bien arrivé c'est celui ci seigneur des mers vous voyez pendant sept jours vous avez des événements à faire voilà pour trouver le classement et rentrer dans les poids pour être meilleur classique moi donc là le premier jour il vous faudra il vous faudra obtenir 100 points en gagnant de l'or grâce au commerce ou en coûtant des héros donc soit vous recrutez des héros soit vous gagnez de l'or grâce au commerce donc en gros vous pillez les bateaux ou les navires marchands pour gagner de l'or donc le but du jeu c'est que vous arriviez à un million dans la journée donc il va falloir recruter et piller et piller et piller cet événement là si c'est comme à peu près tous les jeux de stratégie du même genre il reviendra régulièrement donc dès vous voyez seigneur des mers en fait il faudra économiser vos ressources jusqu'à trouver jusqu'à que l'événement reviennent dire que si vous avez des tout ce qui est un truc d'invocation et des potions d'endurance pour pouvoir attaquer voulait garder au chaud comme ça dès que vous avez cet événement là vous gagnez vous voyez passant actuellement mon classement je suis 940 troisième pour cet événement là j'ai fait que vingt mille fois c'est fort c'est à petit voilà donc il faut déjà anticiper donc c'est une garder de côté ce qu'il vous faut parce que vous aurez un temps parti là c'est là vous avez 24 heures pour le faire celui ci c'est un jour vous avez un jour pour le faire donc vous devez piller et recruter vous aurez plus de chances de gagner des points en pillant qu'en recrutant parce qu'en temps vous aurez quelques recrutements mais vous n'aurez pas beaucoup de recrutement dans la langue limitée alors elle fera attaquer surtout les bateaux commerciaux et les petits bateaux après demain donc le jour suivant vous aurez le jour 2 vous aurez amélioré les cabines donc là c'est pareil je vous conseille de pas trop améliorer toutes vos cabines si vous regardez si vous avez bien regardé mes vidéos je vous ai fait une vidéo comment bien commencer et vous aurez pas mal de cabines de libre pour pouvoir monter tout ça donc là vraiment vous pouvez recruter des héros aussi soit mon côté d'héros vous montez les cabines jour 3 pratiquer l'astronomie donc là c'est pas compliqué fera faire de l'astronomie une fois que vous l'aurez vous pourrez dans votre bateau vous avez ici là celui ci est presque l'astronomie donc je vous conseille quand vous améliorez quand vous faites un temps normal vous faites les gros ce qui sont petits gardez les ou alors vous pourrez avancer la vitesse là vous aurez besoin pour ça comme j'ai dit il faut anticiper avec ce genre de jeu donc là c'est jour 4 quatrième jour vous avez pillé des navires marchands donc là il faudra piller que les navires marchands donc il faudra chercher ici là celui ci et vous préfère que celui ci faites attention au bout d'un moment à force d'attaquer il va vous trouver les plus forts on va vous déplacer pour trouver d'autres à peu près de votre niveau voyez marchand niveau 6 voilà rendez vous déplacer pour trouver de votre level si vous êtes dans une zone vous attaquez tous les mêmes automatiquement eh ben ils seront plus en plus fort après donc le jour 5 vous aurez trophée valable obtenez 100 points en gagnant des trophées au combat donc ça sera combattre on fait au combat donc là comment tenir des points récolter un trophée tenir un recrutement dans le cadre d'encroutement de petits navires effectuer un recrutement dans les cadres d'encroutement de base effectuer un point dans le encroutement limité ok par contre attend ouais donc là t'as aussi là c'est que du recrutement la récolte et du recrutement par contre c'est pas la même chose qu'on fait comment la vraie soit pas les mal expliquer ça tu gagnes des trophées de combat donc je vois tu devrais combattre donc en fait c'est ce combat ce serait trouver des bateaux armées d'un coup c'est ça je pense faites qu'on voit je pense que ça ça va tu peux battre sur des trophées et voilà après sinon c'est pas ça c'est la récolte des 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 on s'appelle des fermes qui sont sur les îles beaucoup ça après et pour finir le dernier jour enfin six et sept qui vous dira deux jours obtenez un total de 1 en améliorant les cabines en faisant d'astronomie et en recrutant 1 ce sont les hommes et non les mêmes points quoi vous n'avez pas cinq choses cinq six choses différentes vous aurez celle ci sera une combinaison de tout je pense qu'ils ont pas assez de diversité de deux missions pour pouvoir faire des choses c'est dommage encore je pense qu'après ça peut être changé mais vous voyez ce qu'ils vous font faire comme j'ai dit anticiper l'avantage c'est que vous voyez à l'avant ce qu'il vous faut faire là je sais que demain j'ai amélioration de cabine et le recrutement de euros bon les rouges je n'en coûte pas parce que je n'ai pas beaucoup de trucs à gagner sur des cabines donc je vais garder tout ce qui est accélérateur de cabine et petite cabine à monter pour demain voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aidera vous plaira n'hésitez surtout pas à vous abonner à me laisser un petit pouce bleu et à cocher la cloche merci à vous aujourd'hui à tous